Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de novembre, du début novembre. Ce sera du 1er au 15 novembre, une petite capsule supplémentaire, donc un bonus pour le mois, pour voir, on va dire un peu plus, ce qui va se passer pour la période actuelle, vu que les tirages ont été faits quand même il y a deux semaines à peu près. On va tirer au sort, donc le signe aujourd'hui, on va prendre celui-ci. On a les gémeaux, alors on va regarder pour les gémeaux, elles sont en gémeaux, l'une en gémeaux, ce qui se passe pour cette période du 1er au 15, vu qu'on y arrive. J'avais posé la question, est-ce que vous préférez les tirages de la semaine pour chaque signe, donc une petite capsule, ou si c'est bien ces tirages de début novembre, 1er au 15, et du 15 au 30, qui sont en supplément des tirages de novembre. Donc merci pour vos retours, pour voir ce qui vous plaît le plus. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? C'est un peu comme le tirage de la semaine, parce que vu que c'est du 1er au 15, ça parle un peu de la semaine prochaine quand même. Bon, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc gémeaux, ascendant gémeaux, lune en gémeaux. Vous pouvez regarder votre tirage ascendant, votre signe lunaire, comme toujours. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sur la vidéo, je vous réponds en deux, trois jours. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aux guidances de Shiva, bien sûr, avec votre soutien pour la chaîne. Merci beaucoup. On va tout de suite regarder ce qui se passe pour cette période. Donc les gémeaux, du 1er au 15 novembre 2021. Le 1er au 15 novembre 2021 pour les gémeaux. Je prends 8 cartes. Le 1er au 15 novembre 2021 pour les gémeaux. Le 1er au 15 novembre 2021 pour les gémeaux. Le 1er au 15 novembre 2021 pour les gémeaux. Alors la coupe. On parle de la santé, quelques soucis de santé pour certains peut-être. Quelque chose qui vous tracasse et qui pourrait vous faire des soucis émotionnellement. Bien sûr que ces tirages peuvent très bien ressembler au tirage du mois de novembre. Ça peut être très similaire. D'accord ? Alors, on va prendre pour les gémeaux 1er au 15 novembre. Gémeaux 1er au 15 novembre. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire ici ? Donc j'utilise le petit le normand et j'utilise un oracle amour pour cette période. Alors, on y va. Alors, des solutions à trouver pour certaines difficultés, pour sortir d'une difficulté. Alors, peut-être déménagement. Pour certains, vous allez être la tête dans les affaires pour déménager. On va voir. Parce que clé maison, ouais. Là, c'est vraiment clé maison déménagement pour vous. C'est exactement ce que nous dit cette première ligne. Parce que ça, c'est la maison du dragon, si vous voulez. Le dragon, il dort ici. C'est sa maison, l'œuf. Et la clé, donc, ça peut parler de changement de lieu d'habitation. Trouver des solutions pour aller vers une nouvelle maison, un nouvel appartement. Il y a effectivement la maison à côté qui peut parler de votre foyer. Donc, trouver des solutions pour déménager. Peut-être qu'il y a des choses qui bloquent. Peut-être que vous n'avez pas l'argent, quelque chose que vous ne pouvez pas faire tout de suite, tout de suite. Vous serez dans des démarches administratives ou dans une démarche concrète de partir, de quitter le lieu où vous habitez ici, cher Gémeau. Chercher une autre maison, un nouveau foyer pour vous. Peut-être quelque chose de mieux, qui est plus adapté à votre signe, à votre personnalité. Il y a peut-être quelques petits blocages parce qu'on nous parle de trouver la solution, de débloquer certaines choses. Avec la clé, on va voir la suite. Des choses qui ne sont pas très claires. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair ? Vous n'avez pas... Alors, vous aurez des choix à faire, d'accord ? On voit avec le livre fermé, les souris, qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore très claires pour vous. C'est peut-être pas trop où aller, quelle maison, quel appartement, quel lieu, quel endroit. Moi, ça me parle vraiment de déménagement ici pour les Gémeaux, cette première semaine de novembre. Ces deux premières semaines. Mais les choses pas très claires, ça vous prend de la tête, on l'a eu à la coupe. Vous avez quelques soucis, on va dire, quelques petits soucis, les souris, les souris, les souris Gémeaux. Mais on voit qu'il y a une nouvelle jeunesse qui s'offre à vous. Vous allez retrouver un renouveau. Peut-être un appartement que vous aviez avec un partenaire qui est terminé, avec des énergies peut-être qui ne vous correspondent plus. On veut aller vers quelque chose pour une nouvelle jeunesse. Mais il vous faudra faire un choix. Donc, c'est peut-être ça qui vous prend la tête. Quel chemin je prends ? À droite ? À gauche ? Où je reste encore ? Ou pas ? Moi, j'ai l'impression que vous allez quand même partir pour la plupart d'entre vous. On voit beaucoup de notions, de monde de partir, où vous allez partir par vous-même, par choix, par nécessité, par obligation. Il y a quelque chose comme ça. Soit vous serez en recherche, donc trouver des solutions, parce qu'il n'y a pas encore tout qui est clair. Ou soit vous déménagerez déjà. Moi, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous allez être en recherche, peut-être pour début décembre. Une nouvelle jeunesse pour vous. On voit que vous allez partir. En tout cas, je ne peux pas parler de trop d'autres domaines, parce que c'est ce qu'on a. Il y a quand même des préoccupations par rapport à ça, à votre lieu de vie, à votre... Bon, est-ce que c'est par rapport à votre intérieur personnel ? Aussi, on peut dire, vous avez quelque chose à régler avec vous-même, qui ne sont pas très très claires. Vous devez quitter certaines choses du passé, pour retrouver un nouveau moi, une sorte de morne renaissance. Je vois que c'est la carte numéro 13. Et aussi pour vous, passer une étape de votre vie, et puis prendre une nouvelle voie. On peut aussi voir des choses comme ça, si ça ne concerne pas un déménagement. Régler quelque chose avec vous-même. Partir de situations, avancer de situations difficiles. Pas encore très claires, comme une petite morgue à vous-même. Et on avance vers une nouvelle voie, un nouveau chemin, une nouvelle direction. Et ça me parle quand même beaucoup de lieux, ce tirage-là. Alors, en amour. Amour, les Gémeaux, premier au 15 novembre. Amour, Gémeaux, le 15 novembre. Amour, Gémeaux, le 15 novembre. Amour, Gémeaux, le 15 novembre. Alors, certains, effectivement, nous parlent du foyer. Vous allez peut-être vous mettre en couple avec quelqu'un. Oui, ah oui. On vous dit qu'il faut purifier. Il y a quelque chose d'ancien qu'il faudra purifier. Une ancienne relation qui était peut-être toxique ou pas bonne pour vous. Parce que là, on voit, effectivement, qu'il y a le déménagement. Il ressort. Alors, pour certains, vous allez peut-être vous mettre en couple avec quelqu'un. Il y a la carte du couple à côté. Voyez ? Il y a bien le déménagement qui ressort. Donc, quand même deux fois. Autant dans le tirage que... C'est ça, c'est bien ces petits tirages privés. Privé, perso et plus court. Il y a le déménagement, mise en couple. Avec la carte, ouais, du couple. Je disais, pour certains Gémeaux, ça peut être pour vous-même. D'autres, ça peut être se mettre en couple avec quelqu'un. Mais vous, il faut bien nettoyer, purifier les énergies précédentes. Et ça amènera beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de célébration. Vous allez fêter ça. Vous allez fêter, j'ai l'impression, pour beaucoup, un nouveau lieu de vie. Chers amis Gémeaux. Soit vous vous mettez en couple. Soit vous vous mettez chez quelqu'un qui a déjà une maison. Soit vous vous restez seul. Ça, c'est vraiment à voir. Vous pouvez me mettre en commentaire. Si ça a lieu. On va regarder un petit conseil. C'est des petites capsules, comme ça, supplémentaires. Pour les Gémeaux, du 1er au 15 novembre. Et comme on est au plan, on est début novembre. Ça tombe très bien. Ce serait peut-être plus précis. Gémeaux, 1er au 15 novembre. Un conseil. Un conseil. Un conseil. Oui, vous avez la victoire. Donc, c'est bien. Moi, je vous conseille de partir où ça va être de toute façon nécessaire. Il y a vraiment un changement de lieu de vie. Avec l'archange de Sandalfon, il dit que tes prières ont été entendues. Et la foi. Tu vas aller vers un endroit mieux pour toi. Où il y aura plus une ambiance chaleureuse. qui sera mieux destinée à toi, en fait. Et la foi. D'accord ? Voilà, mes chers amis Gémeaux. Merci pour vos retours. Si vous voulez aussi les tirages semanales, pour la semaine prochaine. Ou si ça vous va, pour le 1er au 15. A tout bientôt. Au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir.